Aujourd'hui, pour cette keynote en sujet imposé, attention, on va parler de notre posture. En fait, comment on fait pour passer d'observateur à pleinement responsable dans les biais racistes, qu'on va implanter, malgré nous, parfois, malgré la diversité de nos vécus, dans les expériences utilisateurs. Donc moi, c'est Marcy Erika, mon nom de famille c'est Charollois et je suis inclusion advocate. Et je crée des stratégies de contenu en réalité et je fais aussi l'UX, évidemment, pour aider les équipes tech à améliorer leurs expériences utilisateurs et utilisatrices. Je suis l'ancienne rédactrice en chef de We Love Dev, parce qu'il y a des gens qui connaissent We Love Dev ici, ok, bon, quelques personnes. Donc voilà, j'ai fait d'autres conférences, pourquoi vous n'attirez et ne retiendrez pas les femmes dans vos équipes tech ? Est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent cette conférence que j'ai faite ? Vous pouvez lever la main si vous l'avez déjà vue. Ok, il y a quelques personnes. Inclusion des personnes LGBTQIA+, dans vos équipes tech, passez à la vitesse supérieure, et développeurs, développeuses, vous êtes responsable de la mixité de l'IT. Ici, évidemment, je ne suis pas là pour dérouler mon CV, mais c'est un peu pour vous montrer que j'ai des lettres de noblesse au Okistan. Voilà. Pour parler de racisme, je pense que potentiellement, vous êtes en train de m'observer, et peut-être que dans votre tête, vous êtes déjà en train de présupposer mon appartenance ethnique, ou pas. Il est tout à fait possible que ce soit le cas. Je vais vous parler de mon histoire personnelle avec le racisme, et pourquoi, forcément, je fais ce choix d'orientation dans la tech, qui n'est pas vraiment banal. Quand j'étais une enfant, les autres enfants dans la classe, parce que moi, j'étais souvent l'élément de couleur, comme on disait à l'époque, sur les photos de classe, c'était assez visible. Du coup, il y avait moi, et puis il y avait les autres. Les autres enfants me disaient clairement... Donc j'avais ma peau qui était bien plus foncée, c'est une petite alternative. Quand on est très métissé, on blanchit, et souvent, on fait des carences en vitamine D. Voilà, je vous raconte, je vous explique, mais c'est important pour le consensus des expériences des personnes dites de couleur. Donc les enfants me disaient que ma peau ressemblait soit à du chocolat, soit à du café, soit à de la merde. Donc en termes de sociabilisation, c'est un peu violent, je ne vous cache pas. Et là, c'est comme ça qu'on se retrouve dans des phénomènes de personnes qui veulent blanchir leur peau. Peut-être que vous êtes au courant que c'est une pratique qui se fait dans beaucoup de pays, qui sont de fait soumis au colorisme, puisque c'est le terme précis de cela. Donc voilà, c'est une petite expérience malencontreuse. Donc j'ai bien compris qu'être blanc, c'était mieux dans la société, en France en tout cas, et de manière plus étendue en Europe. Et je me souviens que gamine, à l'âge de 6 ans, je priais pour devenir blanche. Et quand j'en ai discuté avec d'autres personnes qui, du coup, sont dites des personnes de couleur, c'était pas rare de prier pour ça. Donc je me suis dit, on a quand même affaire à un vrai fait social. Évidemment, plus tard, on grandit, on passe donc ses études supérieures, et on arrive un beau jour en milieu professionnel. Là, c'était l'inverse, en fait. On m'a dit que c'était trop bien parce que, même si je suis afro-descendante, eh bien, j'ai pas les cheveux afro, j'ai pas les cheveux crépus, j'ai pas les cheveux bouclés. Donc on m'a dit que c'était cool parce que ça faisait beaucoup plus professionnel. Voilà. Donc on m'a aussi dit, attendez, cet exemple est quand même assez extraordinaire. On m'a dit, heureusement, vous présentez bien, vous évitez d'avoir des traits trop africains. Ça représente mieux la marque. Voilà. J'entends de l'indignation dans la salle. Mais il faut bien comprendre que c'est des expériences qui sont vraiment très communes et très banalisées. Moi, je ne pensais pas parce que forcément, on se prend cette dose de discrimination. Mais tant qu'on n'est pas confronté à des cercles de personnes qui nous ressemblent, on n'est pas vraiment au courant de tout ça. Donc voilà. Pour vous expliquer, vous l'avez bien vu, j'ai beaucoup de métissages. J'ai genre 22 ethnies. On a fait la généalogie dans ma famille. C'était juste un voyageant, très clairement. Donc il y a de l'Asie, il y a de l'Afrique, péninsule ibérique, de la Scandinavie. Ça nous a un peu choqués, je vous avoue. Du Moyen-Orient et aussi de l'Amérindien. Donc voilà pourquoi je suis actuellement ce que j'appelle une féministe inclusive antiraciste dans la tech et comment j'ai pu orienter tout mon parcours professionnel pour débiaiser ou en tout cas mieux appréhender les biais et aider les équipes tech à avoir une vision qui sera un petit peu plus empathique, disons. Est-ce que vous connaissez cette femme à gauche ? Vous pouvez lever la main, les personnes qui connaissent ? Ah oui, quand même ! Des fois, j'ai juste une main. Donc voilà, c'est cool. Donc oui, c'est Rokaya Diallo. Et Rokaya Diallo, c'est une de mes rôles modèles. C'est bien parce qu'elle, elle est vivante et pas morte comme beaucoup de rôles modèles féminins qu'on peut avoir aussi dans la tech. Et donc c'est une féministe qui est franco-africaine et qui se dit inclusive. Et elle a écrit un bouquin qui est quand même pas mal et qui s'appelle The User's Guide, donc pour le racisme. Et elle dit ceci, qui est très intéressant, c'est lorsque des groupes sont racisés, cela induit une universalisation de la neutralité des autres. Donc qu'est-ce qui est neutre et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Ainsi, des femmes et des hommes issus de la diversité sont déclarés de couleur, comme je vous disais, universalisant le neutre de la couleur blanche, accepté de fait comme la référence incontestée. Vous êtes au courant qu'elle a créé tout un drama à un moment donné sur l'histoire des sparadraps ou pas ? Oui, il y a des personnes qui connaissent. Très bien. Pour rappel, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait déclaré qu'il manquait clairement de l'inclusion dans les expériences utilisateurs au moment des blessures, tout simplement parce que les sparadraps n'étaient pas conçus pour les couleurs de peau plus foncées. Et moi, à l'époque, vous avez bien compris que j'avais une socialisation un petit peu contradictoire, j'étais persuadée qu'elle créait des problèmes. Voilà, donc on n'est vraiment pas à l'abri d'avoir des propres biais qu'on a aussi internalisés. Et en fait, en l'écoutant, je me disais bien, mais au final, évidemment, ça a fait son petit bout de chemin. Je me suis dit qu'elle avait raison. Il y avait clairement un problème en termes d'expérience utilisateur et de représentation. Donc, on fait bien aujourd'hui de pouvoir proposer tout un tas de carnations qui permettent de rendre la chose du coup moins visible. Rocaïa Diallo, elle m'a beaucoup aidée parce que j'ai participé à un concours qui a été fait par Louis Vuitton. Et donc, on devait présenter une application, enfin deux applications, plus un bagage connecté qu'on devait créer intégralement avec une équipe. Et donc, elle m'a bien aidée pour me dire, OK, il faut que je pense inclusif et il faut absolument que je pense expérience qui soit totalement englobante. Ça, c'est ma team à gauche. Vous pouvez le voir. On a des personnes qui viennent de partout dans le monde. On a des personnes qui viennent d'Afrique. On a des personnes qui sont musulmanes. On a des personnes qui sont juives. On a des personnes qui sont européennes et des personnes asiatiques également. Effectivement, c'était cool quand on a participé à ce concours parce que finalement, on a pu se dire, il faut qu'on présente quelque chose qui nous ressemble, mais il faut qu'on propose l'expérience la plus inclusive possible, accessible également. Après, on parle de Louis Vuitton. On est bien d'accord que ce n'est pas accessible à toutes les bourses non plus. Mais ce que ça a donné en termes de design et en termes d'expérience, on a décliné ce bagage connecté, du coup, avec tous les continents. Donc, on a le bagage européen, l'américain, l'africain, l'arabique et l'asiatique. Normalement, il y a un truc qui vous saute aux yeux, c'est qu'au centre, à chaque fois, vous avez un symbole qui est très fort et qui représente le dit continent. OK. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'autour, il y a systématiquement un petit pourtour avec un motif. Ce motif-là, il résulte de recherche. Donc, on est parti creuser, en fait, quelles étaient les minorités des fameux continents. Et par continent, pareil, ce qu'on voit peut-être un petit peu moins. Mais en gros, vous avez, en fond, d'autres motifs. Donc, en fait, ce ne sont que des superpositions de motifs issus des minorités des continents afin de représenter tout le monde. Parce que oui, évidemment que tout le monde, par exemple, sur le continent américain, ne se représente pas par la statue de la liberté. Donc, on a fait des recherches sur des motifs aztèques, etc. Vous voyez comment on réfléchit complètement l'expérience utilisateur en dépassant tout ça ? Voilà, ça, c'est le résultat. Ensuite, il y a deux apps. On a fait une première app qui est donc vraiment dans l'objectif de créer de l'engagement. Il s'appelle Louis Vuitton MyLegage. Et donc, le concept, c'est de pouvoir gérer son bagage, de pouvoir gérer des petits badges aussi qui permettent une meilleure personnalisation de ses itinéraires, une gamification, etc. On a donc l'autre application qui est, elle, plus communautaire et qui s'appelle Louis Vuitton City Guide. Vous pouvez les chercher, vous les retrouverez. Et là, en fait, par destination, vous avez plein d'astuces entre clients. Et on s'était dit, allez, pourquoi pas rajouter quelque chose de supplémentaire ? On crée des playlists qui se déclenchent à chaque fois qu'on arrive à sa destination via son bagage. Donc, voilà comment on fait pour réfléchir à une UX mondiale. Moi, ma stratégie en tant que chef de projet, c'était ça. Me dire, OK, c'est quoi l'expérience utilisateur pure ? Qui sont mes clients ? Qui sont mes clientes ? Qui sont mes utilisateurs et mes utilisatrices potentielles ? Et surtout, au global, avec mon équipe, c'est quoi l'histoire qu'on veut raconter ? Et ça, c'est très important. Penser l'UX à différents niveaux. Parce que généralement, quand on pense à l'UX, on pense à ses trois items. On pense au fait que ce soit fonctionnel, que ce soit utilisable, qu'on ait une expérience qui évite au mieux au maximum les dark patterns, quand on y arrive, et aussi que l'expérience, elle soit esthétique. Soit. Mais en fait, tout ça, c'est en interconnexion avec d'autres points. L'esthétique, ça désigne aussi le fait qu'on doive créer une expérience qui crée le désir, en fait, chez le client, chez la cliente et chez l'utilisateur IS. Pareil, sur la partie fonctionnelle, est-ce que c'est faisable ? Est-ce qu'on peut le faire dans notre code ? Est-ce qu'on peut avoir les meilleurs wireframes possibles ? Et dans l'expérience aussi, la viabilité business. Oui, parce qu'il y a quand même aussi ce paramètre qui rentre en compte. Le seul truc, c'est qu'en vrai, l'UIC, c'est aussi ça. C'est qu'au milieu, on a toute une partie éthique et responsable qui va s'interconnecter entre chaque point. Et aujourd'hui, on le voit, on est encore plus attentif à toutes les problématiques d'inclusion. Et tout cela va permettre d'avoir la meilleure adaptabilité du produit, de l'expérience, du service, auprès des personnes que l'on vise, ok, soit, mais en fait, tous ces points, et je dis bien chacun de ces points, peut comporter des bi-racistes. And I know that sucks, mais bon, c'est la vie, et on va trouver comment enrayer tout cela. Donc moi, mes trouvailles en tant que chef de projet à l'issue de toute cette réflexion, à force de décortiquer toute l'expérience utilisateur, déjà, il y a ça que vous pouvez retenir tout de suite, c'est qu'il faut qu'on sorte de la norme. Qu'est-ce qu'on établit comme norme, et qu'est-ce que c'est notre norme personnelle ? Parce que suivant l'expérience qu'on a de la vie, de qui on est, d'où on vient, de son appartenance religieuse ou pas, de son orientation sexuelle ou pas, ça influence considérablement notre norme. Ce qui fait qu'on va avoir des moments de friction avec d'autres personnes qui partagent d'autres normes. L'ethnicité, elle doit être définie. Donc qui, quelle croyance culturelle, quel mythe et légende, la couleur de peau aussi, parce que ça, ça va avoir une influence, on en parlera un peu plus tard. On doit se réapproprier l'histoire avec un grand H, les histoires humaines du monde, partout, du monde entier, comme avec cette déclinaison de bagages. Il faut dire les termes, et il ne faut pas en avoir peur. On peut dire arabe, c'est OK. On peut dire noir, c'est OK. On peut dire asiatique, et c'est OK. Et puis, il faut qu'on soit aussi acteur de l'inclusion, et actrice également. On peut promouvoir divers personnages, divers codes visuels, comme la déclinaison des bagages que je vous ai montré. Et on doit éviter au maximum les comportements nuisibles. Cela dit, comment on fait pour arriver à ça ? Eh bien, on doit se poser des questions absolument. Est-ce que mon produit ou mon service, il est white-driven ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est pensé exactement comme cette histoire des sparadraps, uniquement pour une hégémonie blanche ? Ou est-ce qu'on réfléchit sur un spectre plus large des expériences des personnes dites de couleur ? Aujourd'hui, on dit racisé. Je précise ce que je dis de couleur pour vraiment faire une distinction entre cela. Parce que racisé, c'est encore autre chose. Mais bref. Si vous constatez qu'on a des normes homogènes, vous optez pour un état d'esprit, diversity-driven. Cela paraît assez évident, mais vous pouvez en parler dans vos équipes. Jouons un jeu désormais. Est-ce que vous faites partie de la norme ? Alors, on va devoir lever la main, suivant qu'on appartienne ou pas à telle ou telle catégorie. Est-ce que vous êtes un homme ? Levez la main et regardez-vous dans la salle, parce que c'est important de prendre conscience de qui on est, la proportion, etc. Ok. Est-ce que vous êtes une personne qui, du coup, n'a pas de handicap et n'a pas de maladie chronique ? Encore une fois, regardez-vous. Super. Est-ce que vous êtes neurotypique ? Ah, toujours dans la tech. Très peu de mains levées sur ce point. Donc, on a une... Vous voyez, nous, on a une norme inversée qui est propre à notre industrie. C'est important de le garder en tête aussi. Est-ce que vous êtes une personne cisgenre ? Du coup, vous n'êtes pas trans. Très bien. Encore une fois, vous voyez, là, c'est encore des points de friction qui peuvent exister dans ce qu'on appelle la confrontation des normes. Je ne force personne à faire un coming out, maintenant, qu'on soit bien clair. Donc, vous pouvez répondre ou pas. Est-ce que vous êtes hétéro ? Ok. Est-ce que vous avez la peau blanche ? Encore une fois, regardez la proportion de la salle, c'est assez intéressant. Et est-ce que vous avez un fort pouvoir d'achat ? J'entends par là, avec l'inflation, j'adapte mes slides, attention. J'entends par là que vous pouvez payer des choses à la fin du mois sans trop vous poser de questions. Ça va. Ok. Donc, si vous avez levé la main sur quasiment tous les points, je peux, du coup, vous dire que vous faites partie du top tier de l'échelle économique et sociale. C'est important de le garder en tête parce qu'en fait, tous ces points, ils représentent littéralement les points de friction de la norme dont je vous parlais. Donc, tous et aussi, vous représentez l'expérience qui est dite neutre. Quand on parlait de la neutralité avec Rocaia Diallo à la base, c'est ça. Qu'est-ce que c'est le neutre ? Qu'est-ce que c'est l'expérience typique ? Qu'est-ce que c'est l'expérience standard ? Si vous n'avez pas levé la main sur tous les points et qu'il y a des points qui sont plus importants que d'autres, typiquement couleur de peau, handicap, neurotypique et orientation sexuelle, c'est quand même des points qui sont assez importants. Donc, voilà, vous pouvez aussi appartenir en même temps, de manière contradictoire, à des minorités. On est bien d'accord là-dessus. Les expériences utilisateurs, elles ont besoin de vous quand elles sont dites hors standard, atypiques et non neutres. Donc, c'est à vous maintenant de développer cette compétence de, ça y est, je ne suis plus observateur, je ne suis plus observatrice, je me mets en responsabilité. Je me questionne sur ce qui fait ma norme et ce qui fait la norme des autres. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé avec mon histoire de concours. Avec mon équipe, moi, je pensais toujours au fait qu'il fallait qu'on n'ait pas de jugement dans ce qu'on était en train de concevoir et surtout, surtout qu'on ne soit pas motivé par l'ego. Parce que l'ego, souvent, il surgit à des moments auxquels on n'a pas pensé qu'il allait surgir. Et ça, il faut faire attention. Des fois, on peut prendre à cœur des choses qui ne sont pas si importantes que ça. Et en fait, on peut tout à fait discuter des choses. On le voit dans le climat politique actuel où il y a des renforcements d'extrême. Ça va, en vrai, on peut discuter de choses parfois même très difficiles. L'idée, c'est juste d'être à l'écoute. C'est pour ça que c'est ce que je vous dis. Soyez plutôt dans l'idée de transformer votre projet en empathie avec les expériences utilisateurs, mais aussi les personnes qui composent votre projet. Vous voyez, là, par exemple, c'est des exemples de biais et de lois qui vont influencer les normes dans les expériences utilisateurs. Ça vous parle la loi de similarité ou pas ? Là, en principe, vous avez regardé, du coup, au tout début, les points blancs. C'est ça qui vous percute le plus. Et vous avez fatalement zappé tous les autres points violets foncés qui sont dans le fond. Ça, c'est quelque chose. En fait, c'est l'un des biais que vous pouvez utiliser ou pas dans les expériences utilisateurs. Mais en tout cas, sachez que ça va avoir un impact. Typiquement, moi, en tant que personne qui a été, donc vous l'avez bien compris, sociabilisée de manière un peu violente, je vais avoir ce biais qui va s'effectuer sur moi. C'est-à-dire que je vais plus facilement reconnaître des gens qui me ressemblent. La loi de similarité, elle fonctionne comme ça. L'effet von Restorff, ça aussi. En principe, vous avez tout de suite focalisé sur le cercle blanc et vous avez un peu oublié le carré qui est composé de petits carrés en vert foncé. En fait, ça, c'est un effet d'isolation. Typiquement, si vous êtes une personne dite racisée slash de couleur et que vous êtes sur une expérience, je ne sais pas. Allez, on est sur une page marque employeur d'un site web très connu qui s'appelle, je ne sais pas, bienvenue dans la toundra. Vous avez compris en principe à qui je peux faire écho. Si je ne vois que des personnes qui sont issues de HEC blanches avec un sweat bleu marine, qui sont des hommes avec une femme et qui, en plus, est de couleur, en principe, il y a de fortes possibilités que moi, en tant que personne concernée ou pas, d'ailleurs, vous ayez plus remarqué la femme dans l'équipe d'hommes. Et ça peut fonctionner aussi, du coup, avec la seule personne racisée de l'équipe. Et ça, c'est des points très importants. C'est important à garder dans son état d'esprit au moment de la conception des représentations, du coup, des personnes. Sur la partie peak end, si jamais vous ne le savez pas, ce qui est important dans l'expérience utilisateur, c'est de focaliser votre point sur le peak. Donc, en fait, le peak de la navigation est à la fin. Si vous voulez mettre un élément qui va mettre en évidence, je ne sais pas, une expérience inclusive, réfléchissez-y. Vous pouvez le mettre, en fait, en point d'entrée ici, surtout faire un gros focal sur le peak de navigation. Et ensuite, à la fin, parce qu'il y a une meilleure mémorisation, c'est un biais, il y a une meilleure mémorisation de l'expérience inclusive. Et là, ça, c'est la partie un peu awareness, la loi de Postel qui dit soyez libéral dans ce que vous acceptez, mais conservateur dans ce que vous faites, dans ce que vous créez. Et c'est vrai. Souvent, ce qui fonctionne, c'est les expériences qui sont, on va dire, simples, simplifiées, on cherche de toute façon à concevoir des choses qui soient faciles d'utilisation. Pour autant, ça n'empêchera pas d'avoir quand même une vision beaucoup plus, comment dire, inclusive, disons, et diverse dans ce qu'on va accepter ou pas dans cette expérience. Vous savez qu'on partage ensemble une histoire qui est influente dans l'humanité. Donc, moi, je vais vous faire un petit voyage, on va un petit peu discuter. On va passer, en fait, d'un mindset, d'un produit, d'un service qui sera dit white-driven à diversity-driven et on va explorer des biais qu'on peut tous avoir. Donc, voilà, bienvenue à bord. C'est un petit voyage à travers l'humanité et le départ, c'est maintenant accrocher vos ceintures. Il va y avoir des turbulences. Qui sont-ils ? Je n'entends pas. Les All Blacks. OK, on est d'accord. Qu'est-ce que vous notifiez ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Le Haka, exactement. Ce sont tous des hommes. Et regardez bien où se situe leur tatouage. Il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, le Haka, ce n'est pas du tout un art performatif qui est fait uniquement par les hommes. Traditionnellement, il est fait par les femmes qui sont plutôt mises devant. Les hommes sont derrière. Ensuite, ils vont interchanger. Il faut savoir qu'il y a des personnes non-binaires dans la culture maori. OK, donc on a hommes, femmes, non-binaires. On est très, très loin de l'idée globale, mondiale, de ce qu'on se fait des All Blacks et de ce qu'on se fait du Haka. Ensuite, autre point. Vous avez remarqué où ils sont, leurs tatouages ? Sur le visage, exactement. C'est plutôt placé là. Et ce n'est pas innocent. En fait, quand on pense aux tatouages tribaux des Maoris, on les imagine plutôt sur les bras, sur les poignets et parfois aussi sur les cuisses. Oui, mais en fait, de manière traditionnelle, les Maoris ont des tatouages sur le visage. Et d'ailleurs, ce sont aussi des incisions. Et suivant les endroits où c'est placé, ça a des significations qui sont complètement différentes. Cette pratique, elle a disparu avec l'apport de la colonisation. Voilà. Et en fait, elle est revenue en force progressivement depuis les années 80 précisément. Sauf qu'aujourd'hui, ça pose un problème, en fait. Donc, cette pratique qui s'appelle le Tamoko pose un problème. Vous savez pourquoi ? Parce que le Face ID ne le reconnaît pas comme humain. Voilà. Donc, quand je vous parle de faisabilité technique, que je vous parle de ce qui va, du coup, avoir comme biais sur les fonctionnalités, c'est sérieux. Et les personnes noires, avant, n'étaient pas reconnues par le Face ID. Puis ensuite, ça a été les personnes asiatiques parce que leurs yeux étaient beaucoup trop bridés. Et en fait, il y avait un signal d'erreur. Ou alors, quand ils ont fait, du coup, l'amélioration de cette feature, en fait, toutes les personnes asiatiques pouvaient utiliser le Face ID. Voilà. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment des expériences qui ne sont pas agréables. Et il faut bien y penser. Sachant que pour le tatouage, les tatouages tribaux, on est sur un vrai revival de cette pratique. Là, actuellement, il y a un vrai pic. Donc, on a des tribus en Chine qui le repratiquent. On a les tribus amazires qui le font aussi en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest aussi. Et souvent, ce qu'on zappe, c'est que les minorités, elles peuvent utiliser la tech. Vous voyez cette histoire de déclinaison de motifs sur les bagages pour Louis Vuitton ? Ce n'est pas innocent, en fait. C'est très, très loin d'être innocent. Ce qui est important, au-delà de la représentation, parce que souvent, on parle de la représentation des minorités, c'est aussi, est-ce qu'elles sont capables d'accéder, finalement, à des expériences qui sont standards comme les nôtres ? Vous voyez ? Là, c'est pareil. Je pense que vous voyez à peu près où je vous emmène. Désormais, on a décalé. On est sur le continent africain. Là, ce n'est pas un joli motif. C'est une coupe de bateaux, un bateau négrier, qui faisait le transport des esclaves. Dans le fameux triangle du commerce. Triste épisode de l'humanité. Je précise que c'est important de comprendre que parfois, l'appellation master-slave, c'est un vrai trigger pour certaines personnes. Qu'on le juge en bien ou en mal. À vrai dire, en vrai, ce n'est pas trop notre point. C'est important de se dire que s'il y a des personnes qui ont des triggers par rapport à ça et qui ont vraiment des apports très récents et des impacts encore récents de tout cet épisode historique, on peut aussi entendre ces personnes-là et se dire, OK, on n'utilisera pas l'appellation master-slave et on va changer pour main-secondary, leader-follower, parent-child, etc. D'ailleurs, je vous ai mis toute une petite liste que vous pouvez utiliser une fois que je vous partagerai les slides. Donc, voilà. Pourquoi c'est important de se rappeler que l'expérience des personnes noires liées, du coup, au colonialisme, c'est bien réel ? Tout simplement parce qu'en 2016, Google identifie encore les personnes noires comme des gorilles. Voilà. C'est encore le cas aujourd'hui avec tous les tests de l'IA. Ça s'améliore plus rapidement qu'à l'époque, on est bien d'accord. Mais néanmoins, il y a encore ce truc-là, cet attrait animalier, du coup, aux personnes africaines. Ce n'est pas normal. Et je dis afro-descendante aussi parce que ça fonctionne dans les Caraïbes et aussi dans d'autres îles du monde. Ça, du coup, c'était un enfant dans une famille belge qui était un animal de compagnie. Il faut savoir qu'en France... Vous savez à quelle date en France le dernier zoo humain avec de la culture africaine a fermé ? Exactement 94, messieurs, dames. J'avais deux ans. C'est très grave. Ça s'appelait le village Bamboula. Vous pouvez regarder. Voilà. Donc, c'est des expériences sérieuses. Quand on a des personnes de ces ethnies-là qui ne sont pas contentes des expériences auxquelles elles font face, je pense sincèrement qu'on peut les écouter et se dire, OK, c'est légitime. Là, c'est en fait un filtre de beauté. Le monsieur, il a mis un filtre de beauté, donc FaceApp, et vous pouvez constater qu'étrangement, il est passé quand même d'Afro à un peu blanc, Moyen-Oriental à la limite. Allez. Mais ce n'est pas normal, encore une fois, qu'on ne puisse pas apprécier, en fait, eh bien, tout simplement, qui on est. Qui on est et qu'on doit encore répondre à la question de qu'est-ce que c'est la neutralité, qu'est-ce que c'est l'expérience standard et qu'est-ce que c'est l'expérience typique. Et encore une fois, ça fonctionne aussi avec les populations asiatiques. On est bien d'accord. Moi, on m'a déjà dit en rendez-vous client qu'une personne asiatique dans une équipe, elle était trop bien. C'était une banane. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et donc, la personne m'a dit, ah non, non, mais c'est normal, en fait, parce qu'elle est jaune à l'extérieur mais blanche à l'intérieur. Elle travaille très bien. Voilà, voilà. Et en fait, on en a plein, des trucs comme ça. Moi, à chaque fois que je vais de prestat en prestat, je me dis, oh la vache, on va encore avoir beaucoup de pain sur la planche, mais on va y arriver. Donc, voilà, il y a tout un listing que je ne vous dépilerai pas, mais c'est toujours important de s'en rappeler. Sur les représentations, n'hésitez pas à aller plus loin dans ce qu'on se dit. Moi, j'arrive souvent dans des équipes qui ne vont utiliser que ces emojis-là. Moi, ça me gêne personnellement parce que je me sens plus sur ce rang-là et je me dis, ça doit être terrible quand on est sur ces rangs-là et qu'en fait, on ne peut pas utiliser ces emojis, ne serait-ce que dans les réactions, dans les slacks. Voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser la diversité au global et si vous ne voulez pas, moi, ça m'arrive aussi de ne pas vouloir influencer l'utilisation d'emojis, que ce soit dans la représentativité en webdesign ou quoi. N'hésitez pas à rester sur du neutre. Mais le neutre, c'est ça. On est bien d'accord que ce n'est pas tout ce qui est spécifique ici. Pareil pour les noms parce que ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé personnellement, mais quand vous arrivez sur des expériences où les noms ne rentrent pas dans les formulaires et que ça retarde tout plein du coup, je ne sais pas moi, de trucs qu'on doit faire avec l'administratif, ça devient très compliqué. Par exemple, les noms très longs. Moi, dans ma famille, il y a une partie de noms malgaches. Alors, dans les noms malgaches, on aime bien mettre toutes les lettres de l'alphabet, vraiment. et c'est culturel, en fait. Mais du coup, parfois, les noms, ils ne passent pas dans les formulaires. Donc, en fait, on est obligé de reprendre systématiquement tout un tas de manœuvres qu'on aurait pu s'éviter. Pareil pour les noms asiatiques qui sont parfois très courts. Parfois, il y a une seule lettre et ça, ce n'est pas pris comme correct. Donc, ça devient encore plus compliqué. Donc, pensez bien à tous les caractères spéciaux et quels sont leurs impacts, en fait, à l'accès à la citoyenneté, par exemple, ou au renouvellement de papier administratif. Également, dans le code, nous, on s'est heurté à ce truc-là sur la partie multilingue de l'application pour Louis Vuitton. Tout le monde, et on n'y a pas pensé, vous voyez, comme quoi, même dans une équipe multiethnique, on n'y a pas pensé, tout le monde ne lit pas dans le même sens. Et en fait, ça va tout caler, ça va tout décaler. Et ça, ça peut être très rapidement cauchemardesque. Donc, bien penser à ça également. Donc, moi, mon conseil, c'est vraiment, vous devez créer votre propre design system qui soit inclusif, au mieux, selon vos problématiques, selon ce que vous voulez faire, où vous voulez mener votre produit, etc. Quel est le type de vocabulaire que vous allez employer ? Demandez à vos équipes son délai. Il n'y a pas que les utilisateurs et utilisatrices externes, il y a aussi ceux qui font le produit. Il ne faut pas hésiter à se challenger. Dans les représentations en termes d'images, d'emojis et de photos, encore une fois, vous pouvez aller encore plus loin et, pareil, challenger tout ce qui est représentation. aussi, n'hésitez pas à créer votre propre set de user research pour créer vos propres interviews, vos tests, vos user journeys, les personas, etc. Parce qu'il y a des vrais risques, il y a des méfaits et des résultats négatifs dans la user research. Rien que la partie vulnérabilité sur les différents points de la roue à laquelle on a levé la main, c'est important de se dire qu'il y a des informations qui ne doivent pas transiter facilement. Donc, encore une fois, les bons formulaires, les bonnes interviews, il faut qu'elles soient claires, il faut qu'elles soient compréhensibles, il faut que l'opt-in soit apparent, il ne faut pas qu'il y ait de dark patterns par rapport à ça. Il faut que ce soit culturellement approprié. Moi, je vous conseille de vous faire accompagner pour savoir si le vocabulaire qui est employé, par exemple, on ne dira pas qu'une employée est une bonne banane. Voilà, ça ne fonctionnera pas. N'hésitez pas à bien faire attention à tous ces points-là. Il faut que ce soit évidemment accessible aussi au regard du handicap. il faut que ce soit modifiable et que ce soit retirable. S'il y a bien une personne que vous devez garder comme référence et qui fait les meilleures interviews, c'est Alba Villamil. Je vous conseille de garder son nom en tête, de l'écrire quelque part. Donc, Alba Villamil, en fait, elle a créé toute une guideline, une checklist qui s'appelle The Ethical Research Checklist. Elle vous explique comment créer les meilleures interviews possibles. ça, c'est top pour que ce soit avec vos équipes, que ce soit avec vos équipes, vos utilisateurs et vos clients. Est-ce que vous voulez aller encore plus loin ? Du coup, vous allez faire comme moi et mon équipe. Vous allez devoir vous challenger et vous dire pourquoi vous devriez devenir un allié ou une allié antiraciste pour aider d'autres témoignages, d'autres expériences d'utilisateurs et utilisatrices dans la tech. Parce que tous ces points, en fait, on ne vit pas dans un monde qui est juste et c'est normal. On est bien d'accord. Cependant, il y a aussi la question de la responsabilité et jusqu'où on pousse notre curseur en termes d'éthique. Vous êtes au courant de ce qui se passe au Congo ou pas ? Pour certains, vous pouvez lever la main si vous savez ce qui se passe là-bas. C'est surtout dans le fond. C'est marrant, ça. OK. Donc oui, ce qui se passe au Congo, c'est qu'actuellement, on a une très grosse crise politique mêlée à la culture du viol, tout simplement parce que là-bas, c'est l'un des plus gros viviers de cobalt et de plein d'autres minerais qui nous aident à concevoir nos produits tech. Le seul truc, c'est qu'en fait, vu que c'est des mines, on envoie des enfants là-bas de gré ou de force. Et quand je dis de force, c'est que ce sont des forces armées qui, du coup, utilisent leurs mamans et les grandes sœurs, appliquent sur elles la culture du viol pour, en fait, attraper leurs enfants et les envoyer dans les mines. Voilà, il faut savoir quand même qu'on a une industrie qui a du sang sur les mains. C'est souvent le cas de beaucoup d'industries. On pourrait faire le parallèle avec le textile, mais c'est important de le savoir. Aujourd'hui, on a Denis Mekwage qui alerte depuis des années et qui est en fait docteur, qui répare ces femmes et qui alerte l'industrie de la tech et qui a fait notamment un discours à l'ONU en 2017 que vous devez absolument voir. on a aussi des systèmes de surveillance qui sont racistes. On a Amnesty National qui a mené toute une étude tout simplement parce que les vidéosurveillances avaient tendance, en fait, quand elles sont reliées aux postes de police, à indiquer, comment dire, à faire un indicateur élevé de risque en termes d'attaque auprès d'autrui quand les personnes sont donc racisées. Et il y a eu fatalement des arrestations qui n'étaient pas du tout justifiées. Pour prouver ça dans un système carcéral américain qui parfois va très loin, c'est très complexe. Donc Amnesty International a créé tout un outil sur lequel vous pouvez signaler en fait les systèmes de vidéosurveillance abusives. Les ATS, vous voyez ce que c'est ? Les logiciels qui servent au recrutement. En fait, aujourd'hui, on a des ATS qui sont complètement racistes. Alors, on est censé avoir quand même des IA qui permettent une meilleure inclusion, sauf que, tant, 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 nous avons eu il y a deux ans, du coup, en 2022, une femme d'origine algérienne qui a postulé à un emploi. Et quand elle a reçu la réponse à sa candidature, le logiciel a envoyé automatiquement « Bonjour arabe ». Sur la base de son nom et de son prénom, évidemment. Elle n'a jamais renseigné qu'elle n'était arabe parce qu'en France, on ne fait pas de prélèvements ethniques en principe sur les candidatures. De fait, ça a révélé plusieurs choses. Ça a révélé que dans la conception, il y a des paramètres comme ça. De deux, comment ça a pu être permis ? Et en fait, troisième point, comment c'est possible d'envoyer une telle réponse ? Alors évidemment, les recruteurs, ils ont répondu en disant qu'ils n'étaient eux-mêmes pas au courant de comment ça s'est fait. Donc ça a créé tout un backlash sur Twitter. Moi, j'ai trouvé l'histoire tout à fait passionnante parce qu'elle est très révélatrice en fait de qu'est-ce qu'on fait des données ethniques ou pas. Pareil, la HealthTech, je ne sais pas si vous savez les datasets d'entraînement d'images sur les cancers de la peau, par exemple, sont remplis, allez, quasiment de peaux blanches. Ce qui fait que tout ce qui est peau métisse à noir, on est soumise et soumis à un retard dans la détection de cancers de la peau de cinq ans en moyenne. Essayer de régler un cancer en cinq ans quand on a un retard de cinq ans, c'est un peu violent. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça au niveau de la HealthTech aussi où il faut être assez vigilant. Vous voyez cette personne ou pas ? Est-ce que quelqu'un sait qui c'est ? Non ? C'est une mannequin pour Lévis. Vous savez c'est quoi la petite subtilité de cette personne ? C'est qu'elle n'existe pas. Voilà. Donc plutôt que de payer des modèles dits du coup racisés ou de couleurs, désormais les marques n'hésitent plus à utiliser et employer l'IA et donc faire bénéficier la tech d'une économie dont les personnes du coup de couleurs sont privées. Mais en plus de ça on crée de la fake diversity. Donc c'est génial maintenant on a des fausses personnes handicapées, des fausses femmes, des fausses femmes racisées etc. Voilà, voilà. Donc c'est important aussi de se rappeler que ça joue aussi sur les expériences utilisateurs et utilisatrices. La dépréciation de la tech par certaines personnes et l'indignation de personnes qui disent qu'on est dans une industrie qui fondamentalement utilise des biens racistes n'est pas illégitime. Donc repenser ces privilèges, voilà, penser aussi à la responsabilité et l'impact institutionnel, c'est important parce que le racisme, l'ethnocentrisme, la xénophobie, le colonialisme, vous l'avez vu, l'impérialisme et aussi l'effacement culturel, ça a quand même des impacts sur tous ces points. Donc les systèmes économiques, politiques, légals, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation également, l'accès à la citoyenneté, l'accès à la propriété aussi. Quand on envoie des dossiers et que c'est automatisé et qu'il y a des biens racistes, ça exclut certaines populations. Les systèmes sociaux, du coup évidemment les situations géographiques et les situations familiales. Donc moi, ma conclusion pour améliorer notre UX antiraciste, c'est, pour la meilleure adaptabilité possible, quatre règles. Clairement, devenez un défenseur ou une défenseuse de l'antiracisme dans la tech. Se réapproprier l'histoire de la tech, aussi vérifier, parce qu'on a un storytelling qui est donc orienté plutôt vers les hommes blancs qui avaient un garage dans la tech, tous, que ce soit Steve Jobs et qu'on sort. Mais en fait, il y a des figures ethniques qui ont lourdement participé à l'histoire de la tech, que ce soit chez IBM, que ce soit à la NASA. Et ça, on n'en parle pas. Donc bien repenser aussi tout ce storytelling-là, c'est important. Étudier comment la technologie, elle peut discriminer, encore plus aujourd'hui avec l'IA, on est bien d'accord. Comparer et aussi essayer de justifier et d'injustifier, faire vraiment tout un jeu critique sur les technologies racistes, c'est bien. Tout ce qui est confrontation, n'hésitez pas à débattre. Moi, aujourd'hui, je trouve que, c'est vraiment mon opinion personnelle, on est bien d'accord, mais je trouve qu'on n'a plus de zones d'échange qui sont favorables. Il y a tellement de cristallisation d'un côté comme de l'autre qu'on n'a plus de zones de discussion. N'hésitez pas à débattre en interne. Parfois, ça ne sera pas forcément facile, mais essayer de trouver un consensus, en tout cas, c'est nécessaire. Le dialogue, il n'y a que ça qui va nous aider à enrayer les bi-racistes, en réalité. Apprendre aussi à mettre en place des manœuvres qui sont antiracistes dans son propre travail, repenser ses biais, réfléchir, ah, pourquoi j'ai pensé à ça ? Ah oui, c'est normal, c'est parce que, en fait, dans ma famille, on m'a dit que. Vous voyez ? Et en fait, penser que la dette, elle est humaine. Elle est lourdement humaine. Quand on a des visages qui ne sont pas reconnus comme humains, d'ailleurs, les derniers chiffres sont formels, ils sont sortis il y a deux jours. Le peuple maori se retrouve à hauteur de 75% de dysfonctionnement dans toutes les manœuvres liées à la citoyenneté et administratives. Par exemple, la tech biométrique, elle efface aujourd'hui les tatouages. Mais de fait, quand on arrive à l'aéroport et qu'on n'a pas le tatouage, ça crée un problème. Et c'est que des choses comme ça. Donc voilà, vous l'avez compris, tout cet apport multi-ethnique que j'ai pu avoir dans ma famille, il me permet d'être là devant vous. Il me permet aussi de défendre un travail qui n'est pas facile. Et pour ça, je vais remercier mon grand-père qui s'appelait Jacob et ma grand-mère qui s'appelait Amina. Je pense qu'au vu des prénoms, vous pouvez entendre que c'est très en lien avec l'actualité. Moi, je les remercie profondément de la richesse culturelle qu'ils m'ont apporté. Et comme ils disaient, ça renforce la cohésion et puis ça appuie surtout la cohérence. Essayez de garder ça en tête. Je vous souhaite un très bon événement. Merci de m'avoir écoutée. Il y avait beaucoup d'informations. Je sais que c'était un peu lourd parfois, émotionnellement sans doute. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. On a le temps pour des questions ou pas ? Je ne sais pas. Il y a une question ici mais du coup, je ne sais pas comment... Ouais. Du coup, ma question, c'est par rapport à l'intelligence artificielle. On sait que l'intelligence artificielle apprend des données qu'elle collecte sur Internet. Est-ce que du coup, du fait qu'Internet puisse avoir des contenus racistes, l'intelligence artificielle est devenue raciste ? C'est une question. Est-ce que l'intelligence artificielle apprend des contenus qu'elle peut trouver sur Internet, etc. Comme apprendre ce qu'est un chat, etc. Et du coup, est-ce que l'intelligence artificielle du fait de... de contenu raciste sur Internet est devenue elle-même raciste ou pas ? Alors, c'est une super bonne question. Oui, dans les premiers temps, elle était raciste. Il faut savoir un truc que derrière ChatGPT, en fait, ce sont des travailleurs kenyans, au cas où vous ne le saviez pas, qui sont payés 2,50 euros de l'heure. Et en fait, ces personnes, elles ont beaucoup manifesté dans des consortiums tech du coup, continentales, donc en Afrique. Et je pense qu'on peut le voir aussi aujourd'hui avec Gemini, qui, lui, pour le coup, réinvente l'histoire complètement. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, Gemini est aussi, du coup, une autre intelligence artificielle qui, pour le coup, comme dirait plutôt un pendant de droite, est beaucoup trop woke, parce qu'il réinvente complètement même les figures historiques, en leur mettant pas les bonnes couleurs de peau, pas le bon genre, etc. Donc, il y a deux extrêmes, en fait. La question, c'est de représenter au mieux la réalité. On est bien clair. Ça induit forcément des biais, mais on ne peut pas pousser non plus à l'extrême. Donc, oui, forcément, il y a eu du racisme à la base. Ça, c'est une certitude, puisque les lanceurs d'alerte dont je fais partie l'ont vu. On a pu le voir sur la façon dont ça générait des images, qu'on avait encore des biais. Je l'avais testé avec la population malgache. Quand on tapait, par exemple, fais-moi une représentation d'hommes malgaches qui travaillent dans la tech, en fait, le prompt, devinez ce qu'il faisait. Il me sortait des humanoïdes avec des têtes de lémuriens dans des data centers. J'étais là, mais pardon, donc, oui, c'était raciste à la base, évidemment. Après, on a des systèmes neuronaux qui sont quand même bien entraînés pour réagir assez vite et pouvoir corriger le tir. En plus des consortiums de travailleurs kényans dont je vous parlais et aussi de la tech africaine dont on ne parle pas, mais qui est très présente sur le fait qu'on doit mieux représenter du coup les populations concernées. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions et je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. C'est bon ? OK. Ah, il y a une autre question juste ici. Alors, ce n'est pas vraiment une question, mais peut-être plus une contribution pour juste bien rappeler en fait que toutes ces biens racistes sont aussi très systémiques et que, par exemple, dans les multinationales où on fait de l'offshoreisation, des choses comme ça, ça implique énormément de biens racistes et qui peuvent être aussi du coup, du fait de ces biens, d'externaliser beaucoup de choses. On se dédouane aussi d'un certain moment, on se déresponsabilise de ces biens racistes-là, on les externalise. Donc, il faut juste avoir vraiment conscience en fait du côté systémique de tout ça. Bien sûr, complètement. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on parle d'industrie parce que c'est ça. Et quand on voit du coup toutes les dynamiques offshore, ça vient aussi du colonialisme. Enfin, tout cela est très résiduel, c'est en filigrane. On en pense moralement ce qu'on veut, mais la réalité, elle est telle qu'elle est aujourd'hui. Et évidemment que ça touche encore certaines populations. Et pareil sur les biens racistes, j'en ai pas forcément parlé, mais on a des biais positifs je vous parlais de l'histoire de la banane, mais c'est exactement ça. Moi, les personnes asiatiques que j'accompagne qui me disent mais du coup, je souffre littéralement du fait qu'il y a des biais sur le fait que je sois systématiquement forte en mathématiques, que je sois la petite génie aqueuse de la team parce que dans la pop culture, c'était ça. Et il y a vraiment des vraies souffrances aussi dont j'ai pas nécessairement parlé, mais qui peuvent aussi impacter. Là, pour le coup, c'est des biais racistes qui impactent peut-être le produit, mais aussi les carrières des personnes qui font les produits. Donc, quand on est heurté systématiquement à des narrations, des storytelling qui sembleraient positifs, mais en fait, entravent complètement la dynamique de carrière des personnes qui peuvent apporter de la diversité de notre industrie, c'est aussi un problème. Merci pour ta remarque. C'était... C'est très juste. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je crois qu'on a le temps pour une. Oui, là-haut. OK. Du coup, désolé, il y a juste une question là-haut. C'est vrai que je me sens un peu mal, en fait, parce qu'elle est là, du coup. J'espère que ça va aller. Merci beaucoup pour la présentation qui était vraiment intéressante. Moi, j'avais une question par rapport à la cause parce qu'on parle de biais cognitifs. Oui. Je voulais savoir, en fait, un peu de la cause, en fait, de ces biais cognitifs parce que juste pour illustrer, en fait, j'ai beaucoup d'amis qui sont un peu d'horizons différents et quand tu leur poses une question sur leur connaissance du monde, c'est un peu limité. C'est-à-dire qu'au-delà de leur pays, ils ne connaissent pas d'autres frontières. Contrairement à moi, par exemple, qui viens du Congo. Je te remercie pour les clins des docteurs Moukouengé tout à l'heure. Par rapport à l'éducation, on a appris, par exemple, la révolution russe, la révolution française et autres. Ce qui n'est pas les cas pour un petit français, par exemple, qui le Mali, pour lui, c'est vraiment des horizons lointains. Pour moi, au-delà de la cause, je réfléchis à autrement est-ce que le biais cognitif peut être lié à l'éducation ? Oui. Il est lié à l'éducation, en fait, ce qui se passe dans le système éducatif français. Suivant les écoles où on est, c'est vraiment, malheureusement, des fois, un peu au bon vouloir des professeurs. Moi, par exemple, j'ai, à la suite de mon expérience où j'étais clairement l'enfant de couleur versus le reste du monde, par la suite, en fait, je vais être claire, j'ai fait un burn-out, j'ai demandé à mes parents de me changer d'école puisque j'en pouvais vraiment plus de cette situation et j'ai été dans une école publique de ma ville, pour le coup, qui était, du coup, dans une très proche banlieue où là, je me suis retrouvée dans une mixité telle que les horizons étaient vraiment mélangés. Pour le coup, j'avais l'impression d'être dans ma famille. Ça m'a fait beaucoup de bien de ce point de vue-là. Dans ces écoles-là, il y avait vraiment à cœur d'avoir, en fait, les professeurs voulaient absolument nous challenger aussi sur les différentes histoires, mais ça peut être les différentes religions monothéistes, etc. Tout ça, ça aide. J'ai bien conscience qu'on a des gros biais dans les programmes historiques qui font que, oui, comme tu dis, en Afrique, on va apprendre l'histoire de France. C'est pas dit qu'en France, on va apprendre l'histoire du Congo. Pas du tout. Très loin de là. C'est un petit peu au petit bonheur la chance, donc fatalement, ça joue. Ça fait partie des biais qu'on va retrouver aussi. Je suis bien d'accord. Néanmoins, comment ça fonctionne ? C'est aussi tout ce qui est, comment dire, quand tu te socialises, sociabilises dans ton environnement, c'est ce que dit Bourdieu, c'est qu'en fait, tu vas avoir un habitus, donc vraiment un socle de valeurs communes, de vêtements communs, de langages communs, de cercles communs, qui va aussi créer tout un tas de biais en surcouche qui vont orienter ta façon de réfléchir. Et d'un point de vue plus cérébral, sinon, c'est juste qu'on a des réflexes de survie. Du coup, on doit réfléchir très rapidement et souvent, on appose des idées préconçues qui résultent justement de cet habitus sur des gens ou des situations pour pouvoir réfléchir très vite. Voilà, j'espère que j'ai répondu au mieux à toute ta question. C'est bon ? Ok, super. Merci. Je crois que normalement, en termes de timing, on est pile-poil à 10h30. Merci beaucoup pour toutes vos questions. C'était trop bien. Applaudissements